Générique ... Merci d'être avec nous sur HAL24 News, au sommaire de l'actualité de ce lundi 28 novembre. ... A la veille de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, les Nations Unies affirment leur détermination à concrétiser la solution à deux États. Le Parlement arabe salue de son côté la constitution d'une commission ministérielle arabe présidée par l'Algérie pour la reconnaissance internationale de l'État palestinien. ... En Somalie, les forces de sécurité assiègent l'hôtel Villa Rose dans la capitale Mogadishu où des terroristes shébabs seront tranchés depuis la veille. ... En Iran, le Parlement adopte le projet de loi pour l'adhésion de Téhéran à l'organisation de coopération de Shanghai, réunissant actuellement huit pays dont la Chine, l'Inde et la Russie. ... Et puis, huit millions de Cubains étaient appelés à voter hier aux élections municipales dans un contexte de fortes crises économiques. Bonjour à tous et avant de développer ces titres d'étérioration du secteur du transport maritime en Algérie, l'heure des comptes a sonné. Le président algérien Abdelmadji Tebboune a ordonné hier en Conseil des ministres d'engager immédiatement une enquête pour demander des comptes aux responsables de la détérioration de ce secteur et ce à tous les niveaux et responsabilités. C'était lors de l'examen d'une feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transports maritimes et aériens de marchandises lors de laquelle il a enjoint également de fusionner les sociétés CnanMED et CnanNord spécialisées dans le transport maritime en une seule société. On passe à notre dossier du jour. Les Nations Unies, je vous le disais en titre, sont déterminées à concrétiser la solution à deux États. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un message à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque année, réaffirmant la position de l'organisation en faveur de la paix au Proche-Orient. Le chef de l'ONU a rappelé en outre que le monde célébrait cette journée à un moment où l'espoir de paix s'amenuise, tout en déplorant le nombre croissant de pertes en vie humaine parmi les civils palestiniens lors du nouveau déchaînement de violences en Cisjordanie occupée. La question palestinienne a enregistré de nouvelles avancées après le sommet de la Ligue arabe à Alger. De nombreuses initiatives prises lors de ce rendez-vous panarabes ont été applaudies. A l'exemple du Parlement arabe qui a salué hier la constitution d'une commission ministérielle arabe présidée par l'Algérie en faveur de la reconnaissance internationale de l'État palestinien et son admission aux Nations Unies en qualité de membre à part entière. Nairie Mazekar. La constitution d'une commission ministérielle arabe présidée par l'Algérie en faveur de la reconnaissance internationale de l'État palestinien et de son admission aux Nations Unies, salué par le Parlement arabe lors de la séance de clôture du troisième chapitre législatif en vue de soutenir l'admission de la Palestine en qualité de membre à part entière aux Nations Unies et en concrétisation de la volonté onusienne en faveur du droit palestinien à l'autodétermination. Le Parlement arabe n'a pas manqué par la même occasion de féliciter l'Algérie pour son rôle dans la réalisation d'une réconciliation nationale palestinienne à travers la déclaration d'Algérie. Il a exhorté à ce propos l'ensemble des factions palestiniennes à œuvrer en faveur de l'unification du peuple et de l'indépendance. Dans le même sillage, le Parlement arabe a mis l'accent sur la nécessité de mobiliser les moyens nécessaires pour le parachèvement des investigations concernant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par l'entité sioniste dans les territoires palestiniens. Il met en avant l'importance de s'en tenir à la légalité internationale et ses résolutions plaidant pour une action immédiate des Nations Unies pour mettre fin au pillage des terres et les restrictions au mouvement par l'occupation dans les différentes localités palestiniennes. Et les dernières avancées enregistrées par la question palestinienne. On en parle justement avec Amjad Shihab, professeur en sciences politiques à l'Université d'El-Rhodes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant toute chose, et actualité oblige, il y a ce message, nous venons de le voir, du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, adressé à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Je voudrais avoir tout d'abord votre commentaire là-dessus. Tout à fait. C'est grâce aux efforts conduits par les Algéries. Ces efforts viennent d'un moment décisif pour la cause palestinienne, surtout après les résultats des élections législatives en Israël qui ont fait monter l'extrême droite et le fascisme, qui appellent à avorter le projet d'un État palestinien et demandent la liquidation toute entière de la question palestinienne avec une montée de désagressions et une montée aussi de colonisation des territoires palestiniens et aussi des agressions au lieu sain et surtout sur le splenar de la mosquée. Cette démarche conduite par l'Algérie devient une démarche politique très très importante à ce moment-là. Oui. Il y a aussi cette autre initiative, on l'a vu au début de ce journal, Amjad Shehab. Le Parlement arabe a salué la constitution d'une commission ministérielle arabe présidée par l'Algérie en faveur de la reconnaissance internationale de l'État palestinien et son admission aux Nations Unies en qualité de membre à part entière. Comment voyez-vous ce processus d'admission et quelles sont ses chances d'aboutir ? Tout à fait. L'Organisation de libération de Palestine, en 1974, il a réussi à avoir un poste d'observateur, pas un membre à part entière. La démarche actuelle cherche à que les Palestiniens aillent avoir le siège à part entière comme un État, surtout le droit de les Palestiniens à avoir son auto-détermination, avoir son droit à la souveraineté, son droit à créer un État palestinien. La démarche des États arabes, surtout la commission conduite par l'Algérie aujourd'hui, ça sonne l'alarme qu'il faut travailler sur ce sujet, surtout que sur les terrains, malheureusement, l'armée israélienne, les colons avancent sur les terrains en confisquant les territoires palestiniens, en construisant les colonies et en tuant beaucoup de Palestiniens. Ce projet a besoin d'être sauvé. S'il n'y a pas une solidarité interne arabe pour soutenir les Palestiniens, heureusement, elle est conduite aujourd'hui par l'Algérie parce que l'Algérie a subi une occupation de 130 ans qui connaît très bien le caractère de cette souffrance. Si les Nations Unies arrivent à appliquer, parce qu'il y a des centaines de résolutions en faveur des Palestiniens, mais malheureusement, il n'y a aucune résolution a été appliquée depuis l'occupation des territoires palestiniens en 1940. Nous suivons donc le travail de cette commission et nous la verrons à l'œuvre. Merci Amjad Shihab d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Qar Aqsa, Al-Qar Aqsa occupé. Je rappelle aussi à nos téléspectateurs que demain, nous célébrerons la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Elle aussi est plaidée par les nations qui aspirent à la liberté. La question sahraoui, le quotidien mexicain Excelsior, l'un des trois journaux à grand tirage au Mexique, a publié un article consacré à la cause sahraoui intitulé la lutte des sahraouis contre l'état de siège imposé par le Maroc. Conflit de fer. L'auteur de l'article, Miguel Alejandro Rivera, a notamment mis en exergue le caractère paradoxal de la décision prise en mars 2022 par Madrid appuyant les thèses marocaines au Sahara occidental en indiquant qu'elle était en contradiction, donc contraire à la position historique de l'Espagne sur ce conflit. Dans l'actualité également en Soudan, le vice-président du conseil de souveraineté soudanais, Mohamed Hamdan Dagolo, a réitéré hier l'attachement des autorités de transition au règlement politique de la crise en cours dans le pays. C'était à l'issue d'un forum sur la coexistence pacifique dans les états du Cordophane du Sud et de l'Ouest qui a duré deux jours dans la capitale Khartoum. Je vous disais en titrant Somalie, les forces de sécurité assiégées toujours ce matin, l'hôtel Villarose dans le centre sécurisé de la capitale Mogadiscio où des terroristes shebab étaient retranchés. Depuis la veille, au moins quatre personnes auraient été tuées selon un responsable des services de sécurité somaliens. Des coups de feu sporadiques et des explosions continuaient dans la matinée de retentir aux alentours de l'hôtel particulièrement fréquenté par de hauts fonctionnaires et des parlementaires somaliens. Et à noter que le gouvernement somalien a annoncé que 100 éléments du mouvement terroriste shebab avaient été tués lors d'une opération de l'armée dans le sud du pays. Le gouvernement éthiopien a révélé que plus de 450 000 personnes avaient bénéficié d'une première livraison d'aides humanitaires après la récente signature d'un accord de paix au Tigré ou une région déchirée par les conflits dans l'extrême nord du pays. Je vous en parlais en titre également. Le Parlement iranien a adopté le projet de loi pour l'adhésion de Téhéran à l'organisation de coopération de Shanghai qui réunit actuellement huit pays dont la Chine, l'Inde et la Russie et compte de nombreux partenaires. En septembre 2021, le 21e sommet des dirigeants de l'OCS a annoncé le début du processus d'admission de l'Iran au sein de l'organisation pour faire passer le pays du statut d'observateur de l'OCS à celui de membres à part entière. Les Cubains votaient hier aux élections municipales dans un contexte de fortes crises économiques tandis que l'opposition dénonce des pressions sur des candidats. Plus de 8 millions de personnes âgées de plus de 16 ans étaient appelées aux urnes pour élire 12 427 délégués municipaux. Le processus électoral ratifie que Cuba maintient sa stabilité politique, maintient sa stabilité sociale, indépendamment tout d'abord de l'intensification du blocus économique, de la bataille et de l'asphyxie économique qu'ils essaient de nous imposer pour que la population, par mécontentement, par désespoir, par le poids de toutes les pénuries, aille vers l'explosion sociale tant désirée par le gouvernement impérial des Etats-Unis, c'est-à-dire appliquer la logique impérialiste contre Cuba. Et c'est en transition, parlons sport à présent, et du Mondial 2022 au Qatar. Comme chaque édition, le groupe G et le groupe H entrent en lice pour la seconde journée de la phase de poule dans le groupe G, match en cours entre le Cameroun et la Serbie. La Serbie qui mène deux buts à 1 à l'issue de la première, mi-temps à 17h toujours pour le compte du même groupe. Explication cet après-midi entre le Brésil et la Suisse. Dans le groupe H, à présent à 14h, Corée, on retrouvera Corée du Sud, Ghana, et enfin à 20h, fin de la deuxième journée de la phase de poule, le Portugal affrontera l'Uruguay. Et rapide tour à présent sur les résultats d'hier. Dans le groupe D, match nul, un but partout entre l'Espagne et l'Allemagne. Victoire du Costa Rica face au Japon, un but à zéro. Et enfin, dans le groupe F, la défense canadienne a pris l'eau, défaite 4 buts à 1 face à la Croatie. Et la Belgique s'est inclinée face au Maroc, debuts à zéro. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al 24 News à travers nos différentes plateformes. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada